Bonjour Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour une petite, petite redécouverte de Thor. Thor, un jeu... Je sais plus quand je l'ai fait, je sais plus, je crois pas qu'il y ait eu un gros succès sur la chaîne. A mon échelle bien sûr, mais voilà, c'est un petit jeu que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé, qui est sur le principe où on est une base fixe, qui va se défendre contre l'invasion autour de nous, de différentes manières, air, sol, enfin, oui c'est ça, air, sol, déblindé, tout ça, bref. Et en fait, je sais pas pourquoi, à un moment je me suis pris d'envie de réessayer, parce que j'avais vu qu'ils avaient fait une petite mise à jour, genre la 1.3, un truc comme ça. Et en effet, il y a eu quelques ajouts. Alors, j'ai eu dû jouer, je sais pas, quelques heures pour me remettre dans le bain, reprendre un peu, savoir comment ça marche. Et ça y est, je me suis adapté un peu à la chose et j'ai vu les nouveaux ajouts. Anciennement, moi de mémoire, pour moi, il y avait la forge, qui du coup est toujours là, qui permet de booster ses armes, la campagne, qui permet de choisir la mission sur laquelle on veut s'est déployé, les recherches, qu'on va aller chercher pour différents canons, différentes défenses, etc. Et finalement, le reste, c'est nouveau, pour moi. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est ça. Et en fait, dans ces nouveautés, il y a eu plusieurs ajouts. Le premier, assez simple, c'est le trade. Au départ, je ne comprenais pas ce que ça voulait. Mais en gros, l'idée est simple, c'est qu'il y a trois factions de trade. Les rebelles, tauron. L'organique, coloniste. Et impérion, smuggler. Bref. Trois trucs avec une identité un petit peu, voilà, un petit lourd à qui t'achètes, etc. Bref. Le coût n'est pas le même. Les... comment ? Les quantités ne sont pas forcément les mêmes. La recharge de quantité n'est pas forcément la même non plus. Bref. Et à chaque fois que je veux acheter, vous voyez, par exemple... Là, moi, alors, j'essaye... Alors, je suis en difficulté max, là, dans cette campagne-là. Euh... J'avais envie d'essayer. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait comme ça la dernière fois, mais bref. Là, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir acheter deux... Standard Power Core, qui va me permettre d'améliorer ma base, mais ça, c'est anciennement dans le Thor, l'amélioration de base, vous allez voir. Donc là, par exemple, je vais les acheter, voilà, en dépense, tac. Ok. Je m'arrête là, hein, c'est juste pour un exemple. Donc ça, c'est une nouveauté. Ce qui permet, en fait, quand on a trop d'argent, de plutôt aller chercher des trucs pour aller débloquer. Et il donne les traits. Very expensive price by default. Price deteriorate by 75%. When tauron control of tauron reach 100%. Bref, a priori, c'est plus cher. E, expensive price. Le rebelle plateau, l'or. 15 morale. After executing any trade with the group. Bref, il y a des petits effets. Je ne les ai pas spécialement lus, mais moi, j'essaye de me tenir sur les taurons rebelles, en fait. Et je vais expliquer pourquoi. En nouveauté, encore, du coup, il y a les rebelles. Les rebelles, c'est trois régiments dans lesquels on va pouvoir intégrer différentes unités. Là, par exemple, vous voyez, j'ai le premier régiment, deuxième régiment, troisième régiment. Dans le premier régiment, actuellement, j'ai trois scouts. On les voit à différentes couleurs parce qu'en fait, ils n'ont pas la même vie. En fait, ils ont été un peu en bataille. Certains ont été blessés. Voilà. Donc là, ils ont ça. Ils ont aussi une expérience. On le voit autour d'eux, là. C'est ce genre de petites extensions, là. Là, par exemple, dans les rebelles, j'ai des spécialistes roquettes-infanterie. J'ai des gunners. J'ai un commissaire. Voilà. Et en fait, chaque jour, et moi, je l'ai amélioré. Chaque jour, j'ai des volontaires qui viennent. Trois, quatre volontaires. Dès que je fais une mission, un jour passe. Et je les ajoute dans n'importe quel régiment. Voilà. J'essaie de faire des petits trucs, tester comme ça. Pour l'instant, je ne dis pas qu'il faut mettre ça là, mettre ça là. Hop. Voilà. Euh... Alors, je vois les fameux reload speed, etc. Est-ce que je comprends la chose ? J'en sais rien. Je vois qu'il y a cinq morales. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Et... Derrière, ils ont des technos. Alors, ce qui est bien, c'est que ces technos, généralement, ne sont pas trop chers. Moi, j'ai été amélioré de façon à avoir... Parce que, du coup, c'est mon troisième try en maximum. J'ai été chercher un petit arbre un peu optimisé à ma sauce pour essayer de trouver comment avancer. Ce que je perdais, concrètement. Et là, par exemple, j'ai pas mal amélioré le transmetteur pour essayer d'avoir un maximum de volontaires jusqu'à trois à quatre. Et là, je peux même aller jusqu'à quatre à cinq avec ça. Et je peux même, du coup, là, maintenant, dès que j'achète aux rebelles des ressources, il va venir un rebelle en plus. Voilà. À chaque fois que j'achète. Du coup, il aura fallu potentiellement que j'achète en un par un. Parce que, ça se trouve, ça m'en débloquait deux. Et là, ça me réduit le nombre de jours. Enfin, au départ, je crois que c'est trois à quatre jours pour avoir un ou deux rebelles. Enfin, bref. Vous allez voir, au départ, comment c'est. J'essaye un peu de les améliorer. Et en dernier, ajout dans cette mise à jour ou dans la mise à jour antérieure, mais ça fait longtemps que je n'étais pas dessus, c'est le paladin. Mais lui, je ne l'ai pas encore débloqué. Donc, on va peut-être essayer de le débloquer maintenant. On verra bien ce que ça donne. Un paladin. Donc, on nous dit que c'est quand même un gros tank. Un tank lourd. Capable de subir pas mal de dégâts. Et il est améliorable. Alors, je ne sais pas s'il s'invoque à chaque fois. Ou s'il faut l'invoquer dans des moments précis. Bref. Tout ça. Après, voilà. J'ai fait mes petites recherches. Une des recherches que j'ai tout de suite repris par rapport à... Anciennement, quand j'avais joué, c'est le Time Warp qui me permet de réduire le... Bah, du coup, de stopper... De réduire le temps. Le Tamix, ce qui ralentit toutes les unités ennemies. Et grâce à ça, ça me permet de les shooter plus facilement. J'ai débloqué les gardiens, les flèches. J'ai débloqué un bouclier que j'ai un peu amélioré, que je pourrais encore améliorer. De quoi relancer le shield. On va bientôt aller débloquer ça au maximum. Comme ça, ce sera fait. Et en même temps, Photon Flair, on a débloqué la volée des archers. Ça dépend, je crois, à peu près du nombre de rangers qu'on a pour les dégâts. Voilà. On a été débloqué une large structure ici, le Striker. On a été débloqué le Raptor. On l'a amélioré. L'Hydra. L'Hydra, je le conseille vraiment parce qu'il ralentit les ennemis. Et c'est hyper intéressant pour les chasseurs pour les shooter. Et pour que les autres shootent aussi dessus. Le Talos pour intercepter des missiles. Et après, on verra ce qu'on fait. Par contre, je suis du genre à améliorer que mes deux armes primaires qu'on m'a données. Parce que... En fait, j'ai trop envie de mettre des points autre part que d'aller chercher des armes. Je les connais déjà pour ma part, pour ceux qui veulent tenter. Partez à l'aventure. Découvrir. Bref. On a une campagne. On sait qu'on a besoin potentiellement des rouges. Ça ferait un petit point de bleu aussi. Sinon, je peux avoir 5 verres et 1700. Ce qui me permettrait d'acheter. Je pense qu'on va se la faire. Skyfall World Face. Imperial Infanterie Unit will be deployed chaotic across Battlefield. Prepare for close range combat. Eh bien, écoutez. On va demander au deuxième régiment de venir avec nous. Vous voyez, ça se déploie ici pour les rebelles. Et on va y aller. J'ai attendu un peu avant d'enregistrer. Parce qu'il fallait se déployer au moment où ça devient intéressant. Il y a un peu de masse. Et encore qu'on n'est pas au maximum. Bref. Donc on voit que c'est sur une carte assez courte. Alors, il faut se rappeler des touches. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. On va ralentir un peu. Vous voyez, il y a du combat partout. Alors, moi, j'essaye plutôt de les affaiblir. Parce qu'après... Voilà. Je leur envoie dans la gueule, quoi. Toi, t'es un peu costaud, toi. On voit qu'il y a de la masse. Ça se trouve, je vais même quasiment perdre. Pour une présentation au départ, vous voyez, je suis en difficulté maximum. Perdu. Perdu. Eh bien, au moins, ça me mérite d'être clair. Bon. On devrait pouvoir se refaire. Bon. C'est pas grave de perdre. Je m'attendais juste pas à reculer maintenant. Mais visiblement, j'ai pas assez de... Alors, par contre, on perd du coup nos rebelles. Ça, c'est important. Justement, je comptais améliorer certains trucs. Allons voir un peu nos rebelles, comment ils se portent. Ah ouais, les 4 sont morts. Mais je peux déjà en rentrer un peu. Voilà. Est-ce que le grenadier aurait été meilleur ? Je ne sais pas. On a plein de sous. Alors, quand on perd, on gagne quand même les ressources. Donc, des fois, c'est un calcul à se dire. Voilà. Est-ce que faudrait... Prendre ça ou prendre ça. Là, je vois que j'ai 15. Il faut que je fasse attention. Donc là, je vais trade. Je vais en bail de façon à être large. Ouais. De façon à être large. Avec nos 5 verts, on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Parce qu'on a vu nos petits gars, ils prennent cher. Donc, on va leur mettre un peu d'armure. On va leur mettre un peu de... On va améliorer ça. On peut peut-être améliorer leur nombre. Non, ça serait maximum si on déploie leur nombre. Ok. Ok, il faut du rouge. Est-ce que chez eux, j'ai du rouge ? Non, j'ai du vert. Je pourrais peut-être en profiter pour acheter... Mais je n'ai pas débloqué, on est d'accord de... Non, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Vous voyez, on se fait vite envahir. Oh, j'ai oublié d'utiliser ma compétence. Oh ! Bah ouais, si je fais de la merde aussi, bravo. Bon là, ça n'aurait pas vraiment marché, ça. Le raptor orange, je ne sais pas si ça sert. Là, il m'aurait fallu peut-être ça. Justement, je l'ai débloqué, je ne l'ai pas encore acheté. Et... Genre l'explosion plus le radius, ça serait peut-être pas mal. C'est pas grave, on va réorganiser tout ça. Je pense qu'on va déployer un truc de gardien en plus. Et puis voilà. On verra ce que ça donne. Je débloquerais peut-être encore un large power, histoire d'avoir plus de puissance de feu. Can't target one on air unit. Ça, c'est du massif. Ça, c'est du large. C'est de l'anti-air. Petit standard cyclone aussi aurait peut-être été pas mal. Voilà, on va parier sur le chimera, tiens. On va l'essayer, on va le booster. Voilà. On est 19, donc j'ai de quoi installer. Alors, lesquels sont plus ou moins en bon état ? On a nos scouts. Ok, s'il y a les scouts... D'ailleurs, attendez. Tech. Que je vais en avoir... Là, j'ai 4 scouts. Ça, c'est pas mal. Les tech rebelles sont vraiment pas chers. Voilà, on a boosté tous nos scouts, là. On va voir ce que ça donne. Ok, on va essayer d'être un peu plus light, peut-être. Imperial Force, Verity for all combinaison. Voilà, c'est successive wave. C'est un peu plus simple à gérer. Surtout que là, je vais avoir du large power dans tous les sens. Ça peut être pas mal pour l'achat. Et l'invasion, on l'a pas passé. Avec le 1er régiment, let's go. Donc là, il va falloir que j'achète tout. Parce que là, normalement, il reste plus rien, c'est ça. L'hydra, faïen, cryobim, ouais. Ça, ça ralentit. Alors le truc, c'est que généralement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut faire attention. Voilà. Alors normalement, ici, j'ai une nouvelle compétence. Et c'est en E. Alors voyez, si vous avez déjà joué à tort, vous voyez qu'il y a de nouvelles unités. Ah, il me faut du violet, merde. Voilà, ça ramène quand même quelques-uns. Alors j'arrive pas à l'avoir à cause du caillou. Super. Ok. Alors là, normalement, ils ont envoyé une volée. Voilà. Là, je vais ralentir le temps. Alors attention, c'est en QWERTY. Ça peut perturber. C'est sur QW. Et là, c'est sur E, la volée. Il y a des invisibles, maintenant. Tiens, c'est tout. C'est parti. C'est parti. Bon. C'est parti ! Il ne faut pas que je me trompe, comme je l'ai dit, c'est W. On va éviter de perdre. Je n'y crois pas. En fait, je ne devais pas perdre, mais je me suis perdu sur le W. Je ne sais pas sur... J'ai oublié de mettre des interceptors ! C'est de ma faute. Là, on va reculer beaucoup. Je fais des bêtises. Oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas grave. On va s'en remettre. Voilà, là, on est en mode dur. Comment c'est possible que j'ai zéro ? Je dois vendre ma vie pour un... Comment ça se fait que je les ai... Ah, il m'a détruit juste mon corps ! Oui, non, non, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Il m'a hard focus le corps, quoi. L'enfoiré. Ok. Soit je veux affronter des tanks. Sachant que j'ai le shield. Que je pourrais l'améliorer. Merci. Sous-titrage ST' 501 La 4, je vais utiliser, en vrai. La 2. La 2. La 2. Parce que l'air de rien, là, ça aide. La 3. La 3. La 4. La 4. La 3. La 4. La 3. J'ai un peu peur, mais ok. Alors lui, normalement, justement, le Talos... Les missiles, quoi. Et là, il aurait pu faire le taf. Mais il ne l'a pas fait. Bon. J'ai un large power. Je vois qu'il m'a peut-être été remboursé. Bon. On va aller à la plus simple, celle-ci. Je peux gagner quand même pendant ma présentation ? Oh là 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 là. Chaud, hein ? Eh, parce que j'ai oublié de mettre les... ... 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 Oh, raté Ah, les snipers sont chiens à choper Vous voyez, ralentir le temps pour choper justement Ça, c'est nouveau Ce qu'il faudrait idéalement, c'est que là, par exemple, j'ai deux talos Il m'en faudrait deux talos ici Les interceptors là Et je reprotège ça Un truc de genre là quoi C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est le moment où c'est décisif, c'est ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, 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 allez Aller, aller, aller Il va falloir peut-être que j'augmente la portée des larges, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils participent beaucoup. Alors, ok. Là, je gagne ! Ouais ! Yes ! J'ai gagné ! Ouais ! Trop à l'aise. En vrai, j'ai chaud, parce que vous voyez, si tu arrives à zéro, normalement, tu as perdu. Oh ! Alors ? Ah, j'ai envie de tout donner, là. Est-ce qu'à mon avis, celle-ci... Quelque chose me dit que... On ne va pas la kiffer. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de claquer... Il faut que je garde les deux, soit pour mettre du large. Alors, j'en achète un, là. Comme ça, je peux mettre les deux trucs. Non, je peux en mettre... Si ! Je peux en mettre un... Non, mais attendez, j'en ai mis un, là, déjà. Ouais, donc là, je peux en remettre un. Est-ce que je peux acheter du bleu ? Oui. Et là, normalement, du coup... Ouais. Voilà, on va vraiment... Hop, là, tout équiper, là. Parce que là, je sens qu'il faut se donner, là. Je sens qu'il faut se donner. Et je n'ai pas encore acheté les... Les places pour les interceptors. Alors, je les achète un par un pour qu'il y ait un proc. Donc, c'est la deuxième. Pas la deuxième, hein ? Voilà, et là je crois qu'on a fait ce qu'il faut, là j'ai 3 bleus, 5 verts, ça me refait le plein, j'ai pas tant besoin de large power, donc l'invasion. Bonne chance. Ok, la carte ça me va parce que je peux faire tomber et tout, ça me plaît. Alors il me semble que j'ai 3 guardian. Ok, j'ai plus rien. Non, 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 non C'est parti ! Guardian, guardian, guardian. En vrai ? Ah non, le chimera, rare damage, ouais. Ah j'aime bien quand tout ce petit monde se met en mouvement, que ça tire et tout, je trouve ça stylé. Bon c'est pas les meilleurs en tir mais... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Alors j'espère que ça le touche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, je pourrais en acheter un qui permettrait de mettre un Chimera encore. Je pourrais que je mette deux Talos. Ici je vois pour mettre peut-être deux Rangers. Ok, ça va, on s'en sort bien. Ok, normalement ça va se calmer un peu, donc je devrais pouvoir changer un peu tout ça. Voilà, tout le monde gagne de l'expérience. On va mettre un là, on va switcher, allez, la première on va essayer de la faire avec des roquettes, des gunners. On va mettre un commandant là-bas aussi, avec des grenadiers. Ah ouais, il y a un problème de déplacement mais bon, du moment que la souris va sur le truc, c'est bon. C'est pas agréable mais... Bon là déjà ce que je me dis, c'est voilà, ça c'est peut-être la spécialité contact. Ça c'est peut-être la spécialité un peu char, même s'ils disent roquettes, infanterie. Range, vio, rocket launcher, excellent arrière à damage, across hull range, spécialiste qui a une upgrade de priorité de tank. Voilà, donc on en a une quand on sait que c'est les tanks, c'est ça. Quand ça pop un peu partout, bon bah du coup ça serait plutôt ça. Et ça, ça serait le close range, d'où le fait d'avoir deux de mêlée, tout ça. On a toujours l'invasion orbitale. J'aimerais bien affronter des tanks pour voir. Maintenant est-ce que j'en ai vraiment besoin ? J'aurais besoin de rouge. Est-ce que le bleu j'en ai ici ? Là j'en ai que un de bleu. On récupère de la bête, du poil de la bête. Là on commence à regagner du territoire, donc ça c'est pas mal. Dans le recherche, il y a quand même pas mal de bleu. On devrait pouvoir améliorer ça. Ça c'est pas mal. Là c'est du rouge, ok. Parce qu'après je vais plus avoir assez, il faudrait que j'upgrade un peu mon truc quand même. Voilà. Et après on voit que c'est en jaune. Ça, ça permettrait peut-être de le claquer deux fois dans la partie. La forge l'utilise pas assez par contre je pense. Voilà, 34 damage. On y a gagné un peu. Ça dépend où on fait laquelle. Si je fais armoured tank, du coup je vais prendre... Les roquettes. On va essayer les tanks, comme ça j'ai trois violets. Et on va peut-être essayer d'acheter le paladin. On va voir. Ok. Alors, il y a un jeu que je faisais avant. Je sais pas si ça marche. Voilà. Ils s'amusaient à descendre déjà dès le début. Les tanks avant qu'ils arrivent. Pour l'instant on a l'air efficace. Même trop efficace, je sais pas. Il a même pas eu le temps de mettre son shield. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! J'ai même pas acheté au final ! Ah ouais ! Alors ça n'a rien gagné quoi ! Ce fameux paladin là ! Trois rouges, trois jaunes ! Allez ! On va essayer parce que je ne sais pas du tout ce que ça fait ! Voilà ! Lâchez maintenant, j'ai un paladin, mais je ne sais pas quand il vient, etc. Dans les recherches, je ne peux rien faire, tout est en jaune ou... Ouais, 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 je ne peux rien faire ! Donc là, à la limite, je peux installer... Ah ! Et il est là ! Bon, on va l'essayer ! Qu'est-ce qui me ferait refaire le plein ? Les deux massives ! Massives plus trois rouges ! Il va falloir que je vois peut-être pour acheter des verres et tout pour avancer... Euh... On dirait que c'est celui qui paye le mieux en soi... Je suis en heavy... On me parle de force successive wave avec différentes combinaisons... On va déployer ça et on va déployer les scouts... Voilà ! Et on verra ce que ça donne ! A priori, je suis dans l'espace ! C'est numérique ! Je passe en coup de vent, mais je n'ai... T'es pas vu viser les transporteurs, ce ne serait pas plus pratique ? Euh... Je sais pas si... Enfin, j'essaye pas de viser... Moi, je tire à peu près dans... Oh ! Dans le tas ! Je sais pas si c'est justement, comme tu dis, plus pratique ou... Voilà ! Comme ça, on a les deux chiméras ! Va falloir que je fasse deux talos ici après, hein ! Alors, je sais pas ce qu'il prend à sa place, mais... Oula ! Allez ! Hop ! La gravité fait le taf ! Un invisible... Je vais essayer de te le faire voler... Voilà ! Allez, au revoir ! Bon, il a pas l'air de tirer souvent, quand même, hein ! Je kiffe trop les sons ! Je pense que c'est un des... Un des critères spécifiques qui fait que dans ce jeu, j'ai pas mal craqué, c'est parce que dans l'ambiance... Je suis dans le futur, quoi ! J'attends de devoir tirer le tank, mais là... Il tire pas ? Ou alors, il tire que sur les tanks ? Ah merde, il y a un invisible dans le coin ! C'est là ! Et oui, faut pas hésiter à utiliser ça, hein ! OK ! Allez on va ralentir un peu Pardon C'est bien dans 20 secondes A mon avis il a bugué un peu lui non ? Il y a mes archers qui essayent de le choper C'est bien au moins mon shield il va pouvoir regen Pas puisque c'est terminé Ok Pour l'avis je fais pas trop attention Sur quoi je tire J'essaie de bourrer le plus vite possible un truc Si des fois le tank descend Ce serait pas mal d'essayer de débloquer Quelque chose de massif High capacité minigun Can target run on air unit Massif structure, massive structure, lâche structure Ah ouais c'est cher ça Mais en soit c'est normal 5 et 3 Ok Alors on a maintenant la possibilité normalement d'améliorer non ? Ah non on a le paladin Mais on a pas l'avanger L'avanger c'est autre chose Oh ouais Comment je vois l'état de mon paladin là ? Ouais il a pris cher Il a pris cher donc Il faudrait ça Voilà comme ça par jour il va gagner 60 Ah un violet 120 maintenant Donc c'est pas mal Donc 120 Hop si d'ici 3 jours on peut le réutiliser Ok Ça on peut pas Je pourrais upgrade l'hydra range Ok Ça ça serait pas mal Mais pour l'avoir Faut aller débloquer ça Je peux le faire Non je pense qu'on va se donner l'objectif d'aller chercher une massive structure Donc il me faudrait 3 jaunes Il y en a 4 là Invasion Skywood Extrême Oh Ah je sais pas si je suis chaud pour l'extrême quand même On en a 4 massives normalement Donc en vrai ça peut être bon On prend ça On est sur quoi ? Prépare for close combat Alors là on prend les grenadiers là D'ailleurs On prend les grenadiers Et on va mettre quelques Voilà Vu qu'on va utiliser la 3ème On va prendre la 3ème Allez Euh Je sais pas si il y a un effet des fois dans mes trucs De prendre ça Mais Let's go Après j'irai viser Je sais pas si il y a un effet J'ai bien J'ai bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Celle-ci à chaque fois c'est chaud parce que tu sais que tu peux te faire envahir à tout moment. Tu sais que ça peut chier les bulles ? Et là au moins on fait le plein. Alors est-ce que j'ai l'occasion ou pas de débloquer une massive ? Non. Ah bah si, si, 4 jaunes, siège Skywood. On peut la faire vite fait. Ou alors j'en ai 4 et beau ! Bah non, pourquoi ? Extrême, extrême. Bah celle-là est plus intéressante du coup. Il y a 3, 4, 1119 au lieu de 1048. Je suis pas chaud pour te laisser tranquille là tout de suite. Ah ouais ! Ah ouais ! Normalement on va faire siège de Skywood. Armored tank, imperion, tord défense. Ok donc du coup là on prend les spécialistes. Le temps qu'on en a pas besoin. La dernière fois on avait bien géré le truc quand même. Et comme ça au moins ça va me permettre de débloquer a priori. Ouais, 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 ouais. On va écouter, let's go. Est-ce qu'il y a une recherche Que je voudrais prendre peut-être On va le rajouter J'aimerais bien quand même encore prendre Un ou deux trucs de gardien Pour essayer de faire le tour Faudrait que je les améliore au maximum Comme ça au moins je serais fixé Sur la taille qu'il faut Parce que là pour l'instant ça protège Que des flancs Voilà par exemple Est-ce que j'ai pété A priori je vise Je sais pas pourquoi je les pète autant mais Là c'est même pas moi T'as même pas le temps de regarder Il y a déjà un truc de déposé Ouais là c'est l'hélico Que j'ai pété Ouais là c'est l'hélico C'est parti ! Ok, les shields il a pris cher quand même. Mais à un moment en fait, t'es dans un état d'empressement que... Je sais même pas si... Faut que je tire et... J'essaie juste de descendre le truc le plus vite possible. Alors, est-ce que j'arrive à... Oh bah, on va la faire. Bon, on va la faire. Avenger Paladin... Alors, c'est pas ça la recherche. Ok, je peux débloquer celui-là. On va en mettre un. Alors, le problème c'est que je ne sais pas combien ça coûte. Dans le doute, je vais en acheter plusieurs. Voilà. Comme ça, je me dis avec ça, je devrais avoir assez. Pour mettre contre le Skyfall Orbital Rock ce qu'il faut là. Ça parle de Close Range. On a les Grenadiers. On va peut-être mettre les Gunners. On va te mettre un peu de Scoot. Voilà. Du coup, c'est le troisième. On ne va pas mettre le Tank. Et là, normalement, je devrais avoir le droit à mes deux massifs trucs. Voilà. Alors, je sais. Je viens de m'en rappeler d'un truc. C'est que normalement, j'ai un... Voilà. Ça, je pourrais le débloquer en vrai. Parce que ce truc-là, quand tu dois affronter les avions, tout ce qui est air, en fait, c'est hyper efficace. Je m'en rappelle. Mais... Il y a tellement de trucs à débloquer que... Il ne faut pas tout prendre, quoi. Allez. Et si j'ai assez, j'irais mettre autre chose. Yes. Ah, non ! Il ne faut pas ! Il me faut cinq, bordel ! Il me faut cinq. Je suis dégoûté au bout de ma fille à la vie. Bon, bah, j'en achèterai, hein. On va mettre... Je pense que c'est les derniers trucs de rangers que j'achète. Je pense que c'est ce que c'est des derniers... Je pense que c'est... On va mettre une fille à la vie. ... 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